Radio Imo et Capital présente le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce numéro un peu particulier, certes comme on l'a fait pour le dernier numéro. Vous avez été très nombreux à nous suivre. C'est le 19e numéro du Grand Rendez-Vous de l'Immobilier. Maintenant, on peut dire que ce rendez-vous avec nos partenaires de Capital et Radio Imo est parfaitement installé dans le décor. Je vous rappelle que cette émission décrypte l'actualité du logement de l'immobilier et vous donne surtout, mesdames et messieurs, les clés pour faire les bons choix. Et les bons choix, dans cette période de post-confinement, on est ravis d'ailleurs que vous puissiez bouger chacun et chacune. Vous redécouvrez les vertus effectivement du vert, du beau et de l'air. On va essayer de parler bien évidemment d'immobilier comme chaque mois. Je suis ravi de présenter cette émission un peu particulière, certes, avec mon complice Guillaume Chazoulière de Capital. Salut Guillaume. Salut mon cher Sylvain. Et oui, pour ce faire, aujourd'hui, nous accueillons deux invités de choix. Nous allons parler de déconfinement et reprise du marché immobilier. Avec Alexandre-François Kucsac, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Et Laurent Vimon, président de Century 21, l'un des premiers réseaux d'agence en France. Alors, durant près de 20 minutes, nous avons dressé un état des lieux de cette reprise, de ce marché avec nos deux spécialistes. Comment se déroulent les transactions, les reprises de chantier, les comportements des acheteurs et des vendeurs sont-ils en train de changer ? Nous allons voir tout ça tout de suite. Et bien sûr, mon cher Guillaume, comme chaque mois, dans votre rubrique, ça vous concerne, c'est la rubrique que vous préférez, avocats, notaires, experts, comptables, agents immobiliers, pour décrypter sur des questions très pratiques. Et ces questions, mesdames et messieurs, c'est vous qui les posez dans le Club des Proprios, sur la page Facebook de Capital, mais aussi sur la page Facebook de Radio Imo. On vous y répondra tout à l'heure dans la deuxième séquence. Le 19e numéro du Grand Rendez-Boubli Immobilier, c'est parti. On se retrouve tout de suite avec nos invités. Le Grand Rendez-Bou de l'Immobilier, le Grand Témoin. Bonjour à toutes et à tous. Et oui, effectivement, on va passer à cette interview des grands témoins, des professionnels de l'immobilier qui vont nous parler un petit peu du marché et surtout comment va s'articuler la reprise du marché. Ce qui vous intéresse toutes et tous, que vous soyez locataire, propriétaire, acheteur ou vendeur, c'est bien le sujet. Cette période a été particulière, le déconfinement avec la reprise progressive du marché de l'immobilier. Alors, pour y voir plus clair, on a invité deux grands acteurs de l'immobilier qui sont présents avec nous. On a Alexandra Consoy-Cuxac, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour Alexandra. Bonjour Céline. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Biarritz et merci d'être avec nous pour parler du marché de l'immobilier. Quelqu'un qu'on ne présente plus sur les ondes de Radio Imo, mais très connu aussi sur Capital. Il publie beaucoup, son avis est suivi. Il est le président d'un des plus grands réseaux immobiliers français. C'est Laurent Vimon, président de Century 21, qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous pour parler effectivement du marché de l'immobilier. On est parti sur une première séquence. Ensuite, on a nos experts et vous pourrez aussi, bien entendu, poser vos questions, n'est-ce pas Guillaume ? Oui, bonjour Sylvain. Bonjour Alexandra. Bonjour Laurent. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. La même question, une question simple et directe, quelques jours après le début du déconfinement. Assiste-t-on à une vraie reprise du marché ? Alors, Alexandra, François Bucsac d'abord, Laurent, comme vous voulez. Je peux démarrer si vous voulez. Alexandra. Alors, est-ce qu'on assiste à une reprise du marché ? Vous savez, on a passé deux mois et demi dans un état de paralysie totale. D'abord, évidemment, tous très désemparés, très affectés par la crise sanitaire, très à l'écoute des soignants et de voir ce que notre fédération, notamment celle des promoteurs de l'immobilier, pouvait faire aux côtés du gouvernement et aussi aux côtés des acteurs du monde médical pour les accompagner. On a donc procédé à une grosse acquisition de masques. Un million de masques ont été achetés par la Fédération des promoteurs que je préside, justement, à la fois pour en distribuer auprès des soignants qui en manquaient, certains, et puis pour accompagner les promoteurs et les maîtres d'ouvrages privés que nous sommes pour les aider à reprendre le cours des chantiers. Et puis, pour éventuellement équiper les entreprises, les artisans qui n'en ont pas sur place, pour équiper nos propres salariés. Et puis, bien sûr, pour équiper nos clients, parce que nos clients, quand ils doivent venir réceptionner leur logement, quand ils doivent venir faire une visite de chantier ou choisir des prestations, il faut qu'ils soient évidemment dans des mesures, dans un contexte de sécurité le plus garanti possible. Et donc, ces masques sont pour nous vraiment le moyen, le gage de la reprise de nos chantiers. Ce que je peux vous dire, c'est que ça travaille de petit temps pour faire repartir le monde du BTP, mais on sait aussi que c'est souvent et presque toujours après les crises, après les guerres, que l'économie du pays repart grâce au BTP, grâce à l'ensemble de la filière immobilière, parce qu'on dit le BTP pour, comment dire, faire un raccourci, mais c'est en réalité toute une chaîne qui se met en place depuis les fournisseurs de matériaux, en passant par les entreprises de bâtiments, les artisans, les notaires, les agents immobiliers, bien entendu, et les promoteurs privés sont donc les donneurs d'ordres de toute cette filière et se mobilisent. Mais je vous le disais, c'est un travail de petit temps pour remettre en marche cette machine. Aujourd'hui, parce que j'ai fait un tour d'horizon de 18 chambres régionales qui sont sur le territoire hexagonal plus la chambre de la Réunion, qui sont des instances de notre fédération professionnelle qui a vraiment géré la crise au plus près des territoires, au plus près des acteurs. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 95% des chantiers ont repris en Nouvelle-Aquitaine, dans le Grand Est ou encore en Bretagne, et 100% des chantiers privés ont repris en Haute-France, en Normandie, en Ile-de-France et à l'Ile-de-la-Réunion. C'est plutôt un bon signe, Alexandra, effectivement. On va entrer dans le vif du sujet. Laurent Bimon, la reprise des activités immobilières, tout au très bon. Spectaculaire, mais en tout cas pour le réseau, puisqu'on avait nous fait un choix qui avait consisté à travailler les bases existantes et à préparer la reprise en contactant les clients dix jours avant qu'on déconfine. Et donc, lundi, on avait déjà beaucoup de rendez-vous qui avaient été pris. Et je suis étonné par le niveau de reprise. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que c'est une reprise durable ? C'est un peu tôt pour le dire. Mais pour le moment, on a un double effet, à la fois des clients qui avaient des projets avant le confinement, ces projets étant toujours d'actualité, certains ayant déjà même acheté un logement. Et puis, des clients qui, dans le déconfinement, avaient rêvé et écrit des projets qui arrivent sur le marché. Un indicateur avancé, le site 1121 France, qui avait vu son trafic chuter de 50 % sur les semaines qu'on suivit le déconfinement, a vu son trafic remonter de 100 % la semaine dernière. Donc, il y a un double effet qui fait un peu un embouteillage entre les projets qui avaient été stoppés par le confinement et ceux qui ont été mûrés pendant le confinement, qui fait que depuis le début de la semaine dernière, nos agences ont beaucoup de visites et ont fait pas mal de ventes. Alors, justement, dans cet angle-là, question qui nous est posée normale par les clients. Comment vous organisez avec les prises de rendez-vous, les visites ? Quel type de précaution vous avez pris ? Je sais que la FNAIM et l'UNIS ont mis en place un protocole de préconisation sanitaire. Comment ça se passe chez vous ? Alors, on a rédigé un guide de recommandation sanitaire qui a été validé par le docteur Kierzek, qu'on voit souvent sur TF1. Et dans ce guide, on a écrit une nouvelle façon de faire ce métier, à la fois de réception des clients et des visites. Et ce guide, il a deux objectifs. Le premier, c'est préserver la santé des clients et puis, bien évidemment, de nos collaborateurs. Et dans les visites, par exemple, on interdit de partir en rendez-vous dans la même voiture, on donne rendez-vous sur place, on déconseille formellement qu'on ait un acheteur et un vendeur qui soient en contact. Les appartements sont désinfectés, poignée de porte après les visites. Donc, il y a un ensemble de dispositifs. Alors, bien évidemment, dans l'agence, vous avez les parois en plexi, vous avez les gants à disposer. Pardon, pas les gants, parce qu'il faut les déconseiller, les gants, les masques à disposition, le gel à disposition. Tout client qui n'a pas ce matériel est équipé par l'agence. Des stylos à l'usage unique. Donc, on a intégré une façon nouvelle de faire ce métier en respectant les gestes barrières avec un élément important. C'est la distanciation sociale qui est, a priori, l'élément le plus important pour mettre à terre ce satané virus. Question complémentaire. Est-ce que les délais de transaction vont être rallongés ou pas ? C'est probable parce qu'il y a un phénomène d'embouteillage. Vous avez 120 000 promesses de vente qui ont été arrêtées le jour du confinement et 120 000 promesses de vente qui vont venir alimenter celles qu'on fera entre lundi dernier et puis les semaines qui viennent. Et donc, que ce soit pour avoir des DIA, pour avoir les éléments du bureau des hypothèques ou même passer chez le notaire et avoir ses financements. Il est probable qu'il y ait un goulot d'étranglement et qui explique qu'on passera sûrement d'un délai de trois mois à quatre ou cinq mois pour réitérer une promesse chez le notaire. Merci Laurent-Vimont, Guillaume. Oui, Alexandra, François Cuxac, intéressons-nous un petit peu au neuf. On en a parlé des retards tout à l'heure. Beaucoup, effectivement, d'acheteurs s'inquiètent de ces retards qui, forcément, ont eu lieu par rapport à cette période de confinement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à nos acheteurs qui se sont déjà lancés sur un programme ? Quels sont les retards estimés aujourd'hui sur les programmes qui se sont déjà lancés ? Vous savez, tous les secteurs tournent au ralenti aujourd'hui. Le BTP a été un des premiers à repartir et tout le monde s'est mobilisé. Mais il faut avoir en revanche en tête que la reprise des chantiers, elle se fait vraiment à toute petite vitesse. Elle se fait, ce qu'on appelle en mode dégradé, puisqu'évidemment, il faut gérer la coactivité sur un chantier. Une entreprise va avoir un ouvrier dans un appartement, un autre dans un autre. On ne se croissera. Il y aura le guide de l'OPP-BTP, qui est l'institution d'un bâtiment qui a développé un guide de bonne pratique pour les entreprises du bâtiment, comme pour toutes les personnes qui ont un rôle sur un chantier. Donc, tout ça va avoir évidemment une conséquence sur les délais importantes, bien au-delà de la période de confinement. Donc, si on schématise le confinement ou l'urgence sanitaire de 3-4 mois, il nous faudra un trimestre de plus, évidemment, pour pouvoir livrer ensuite les logements. Nous, on s'attend à des retards qui sont compris entre un trimestre à deux trimestres de plus, parfois trois dans certains cas. Vous savez, tout dépend à quel moment le chantier a été arrêté. Ce n'est pas du tout la même chose si il avait été arrêté entre au début, qu'à la fin ou en plein milieu, quand il y avait beaucoup de coactivité. Et puis, ça dépend aussi de la taille du chantier. Un petit projet immobilier de 20, 30, 40 logements ne réagit pas de la même manière et ne repart pas de la même manière qu'un grand projet qui nécessite beaucoup plus de préparation dans sa reprise. Donc, les promoteurs immobiliers privés sont tous aux commandes ultra mobilisés avec leurs équipes, avec les architectes, les maîtres d'œuvre, les coordonnateurs sécurité de protection de la santé. Mais tout cela prend évidemment du temps. Moi, je compte vraiment sur la bienveillance, et je le vois au quotidien de nos clients, sur leur indulgence, sur leur compréhension. Vous savez, c'est l'achat d'une vie, bien souvent, à un appartement neuf. Donc, finalement, ce rapport au temps par rapport à la gravité de la crise que l'on a tous traversé, vécu, est un, j'allais dire, un moindre mal. Ce qui est important, c'est que les acteurs comme nous soient mobilisés. Question complémentaire, Alexandra. Concernant les nouvelles ventes, celles-ci, il y a eu des aménagements qui ont été faits pendant la crise pour permettre les ventes à distance. Qu'est-ce qu'on peut dire aux ceux qui ont envie de se lancer dans un nouveau projet, un nouveau programme et acheter une vente à distance, une vente sur plan ? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Est-ce qu'on a toujours des signatures et des réservations à distance ? Ou est-ce qu'on rencontre les promoteurs ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, je vais vous dire deux choses. D'abord, les réservations à distance marchent extrêmement bien. La plupart des promoteurs sont équipés digitalement et donc disposent, si vous voulez, de logiciels de signature à distance, mais aussi de visualisation des projets, etc. Donc, tout ça se fait. Vous pouvez véritablement rêver sur votre appartement, rentrer dedans, le voir, couvrir, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous êtes très éclairé au moment de réservation sur l'appartement que vous avez choisi. Donc, là-dessus, pas de souci de réservation. Tout le monde est équipé. En revanche, pour les actes notariés, c'était plus compliqué, évidemment, pendant le confinement, comme l'a été, évidemment, tous les autres actes dans n'importe quel domaine. Maintenant, je veux dire, ces difficultés sont quand même relativement derrière nous, puisque l'État a légiféré et permettant même à un client et à un vendeur, donc un acheteur et un vendeur, chacun un notaire, de pouvoir finalement réussir à signer en visio et en authentifiant nos signatures. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'était un petit point de vue, mais en tout cas, désormais, les notaires sont repris véritablement leur capacité d'agir et les services de l'État se sont remis en marche pour pouvoir authentifier les actes. Donc, chez nous, en tout cas, en ce qui concerne le neuf, les réservations et les actes vont désormais bien se passer. Merci, Alexandra. On va bientôt terminer cette première séquence et vous restez avec nous, Laurent Bimon et Alexandra-François Cuxac pour la deuxième partie de notre émission. Mais juste pour compléter cette information, Laurent Bimon, la semaine dernière, avec Radio-Houdemont, nous avons reçu et d'ailleurs Alexandra était présente, le ministre du Logement, où on lui a posé la question de savoir si le décret qui permettait de dématérialiser les actes notariés allait être pérenne. Est-ce que vous sentez, est-ce que déjà sur le principe, les signatures électroniques, le fait de signer des compromis ou peut-être des actes dématérialisés, ça va être une donne intéressante pour vous ? Est-ce que vous souhaitez que ce soit pérenne ? Oui, il faut que ce soit pérenne, mais il faut aussi rappeler que la présence physique chez le notaire n'est pas non plus quelque chose qu'il faut éviter. On l'évite en ce moment parce qu'il y a une épidémie. Maintenant, quand vous avez des acheteurs ou des vendeurs à l'étranger, le fait de signer électroniquement, c'est une bonne idée, mais il ne faut pas le systématiser. Moi, je crois beaucoup dans ces métiers, au contact, au regard et à la parole. Et le notaire, il a aussi ce rôle à jouer. Donc, il faut que ça existe systématiquement. C'est comme opposé le digital et le physique. C'est deux choses qui vont parfaitement ensemble. C'est ni blanc ni noir. La promesse de vente signée à distance est une bonne chose quand un client habite, par exemple, en résidence secondaire, loin du logement qui vend. En revanche, il y a un ensemble de questions qui sont posées quand on signe une promesse de vente ou qu'on passe chez le notaire. Et on peut parfaitement le faire physiquement quand c'est possible et que le notaire est à proximité. Donc, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Ce n'est pas la solution. Comme le visite virtuelle, dont on va beaucoup parler, c'est très bien dans le neuf parce que le neuf, ça n'existe pas et ça permet de matérialiser quelque chose qui va être construit. Dans l'ancien, les clients ont besoin de toucher, sentir. Donc, ça sert à prédécouvrir, à présélectionner. Mais je souhaite préciser qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il faut associer les deux solutions car il n'y en a pas coup. Restez avec nous, Alexandra, François Cucsac et Laurent Bimon. Nous avons encore beaucoup de questions pour vous, les auditeurs aussi qui sont bien sûr très attentifs à cela et c'est normal. Première partie de ça vous concerne, c'est parti et c'est tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce 19e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier avec le magazine Capital.fr et Radio Imo. On est ravis d'être avec vous. C'est une séquence que vous aimez particulièrement et pour arbitrer cette séquence, nous avons un nouvel invité. Je lui me sens d'ailleurs que c'est la première fois qu'il vient dans notre magazine du grand rendez-vous de l'immobilier. C'est Julien Sabéli qui est avec nous, président délégué de la FNIM. Bonjour Julien. Bonjour Sylvain, merci beaucoup de m'avoir invité. Vous êtes dans le sud Julien, me semble-t-il. Exactement, je suis dans le sud de la France, en plein déconfinement auprès de mes salariés et de mes clients. Alors justement, c'est bien le sujet du jour et pour justement la séquence, ça vous concerne, c'est l'ami Vincent Favreau qui est avec nous. Bonjour Vincent, comment ça va ? Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume, ça va bien, merci. Voilà, toujours au ticket Vincent Favreau. On essaye, oui. Première question pour Julien Sabéli maintenant, le président délégué de la FNIM. Frédéric cherche à acheter une petite maison en banlieue de Grenoble. Il se demande comment vont désormais s'organiser les visites en cette période, vous l'avez dit, de déconfinement, post-confinement. Écoutez, à la FNIM, on a mis en place un protocole de reprise d'activité qui détaille l'ensemble des mesures à mettre en place pour chaque activité, dont les visites. Pouvoir visiter, évidemment, c'est indispensable, c'est donc plutôt prioritaire. Et l'idée, c'est de pouvoir donner accès aux candidats acquéreurs, d'abord en priorité à une visite virtuelle. Si possible, c'est d'essayer de faire visiter le bien de façon virtuelle. Et puis ensuite, on peut faire aussi facilement visiter un bien qui n'est pas occupé, ce qui permet de ne pas avoir de propriété à l'intérieur. Et puis, on a aussi prévu toute une série de mesures qui vont de l'ouverture de la porte par uniquement le négociateur, les fenêtres, dès qu'on le peut, on aère le logement, etc. Et l'idée, c'est bien sûr de respecter les gestes barrières. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est aussi visiter un bien qui est dans un rayon de 100 kilomètres, ce qui n'est pas toujours le cas, selon la région. Mais en tout cas, on peut faire visiter en banlieue de Grenoble si Frédéric habite à moins de 100 kilomètres. Donc, c'est tout à fait possible. Mais l'idée, c'est d'abord d'avoir une visite virtuelle et ensuite, si possible, de visiter le bien sans les propriétaires à l'intérieur. Une deuxième question, Julien Savelli. Elle concerne les vacances d'été maintenant. Antoine nous pose cette question. Il aimerait louer une maison en Bretagne cet été, certainement via une plateforme type Airbnb que tout le monde connaît. Il se demande comment louer en toute sécurité le bailleur et le locataire. Doivent-ils prendre des précautions particulières d'un point de vue sanitaire ? Antoine a-t-il l'assurance d'être remboursé s'il se retrouve dans l'impossibilité de se déplacer pour des raisons liées à l'épidémie cet été ? Ce sont les questions d'Antoine concernant les vacances d'été. Alors, moi, je conseillerais à Antoine d'aller sur FNEM Vacances pour réserver ses vacances en toute sécurité. Et je ne sais pas quelle est la politique de remboursement de sécurité d'Airbnb. Là, vous me posez une question qu'il faut poser à Airbnb très clairement. Mais en tout cas, pour la location saisonnière, on pourra louer un logement cet été. Le logement devra être désinfecté au préalable entre chaque location. C'est ce qui est prévu. Et pareil encore ici, tout un protocole a été rédigé, validé et distribué à tous les agents immobiliers, tous les administrateurs de biens FNEM qui font de la location saisonnière. L'idée, c'est bien sûr de sécuriser au maximum. Pour ce qui est de la prise en charge financière, s'il devait y avoir une annulation, effectivement, il a été prévu, on le sait, la possibilité de reporter son voyage pendant une période relativement longue jusqu'à l'année prochaine et certains endroits jusqu'à 18 mois. Et voilà, pour ne pas fonctionner avec des remboursements, des avoirs, c'est quand même une méthode relativement intéressante pour tout le monde. Mais du moment qu'il n'y a plus de confinement et que les règles d'hygiène sanitaire sont respectées au préalable, il n'y a aucun risque pour le vacancier, pour la famille de vacancier. Voilà pour la réponse à Antoine. Merci beaucoup, Julien Savelli, d'avoir été notre expert aujourd'hui. N'hésitez pas, vous, à poser vos questions sur la page Facebook Le Club des Proprios pour nos prochains experts. Je vais réactiver mon micro parce qu'en principe, il faut réactiver le micro quand on veut finir cette séquence. Merci Vincent Favreau, toujours au top, l'ami Vincent. La première partie de ça vous concerne, c'est terminé. Merci à vous, Julien Savelli, c'était votre baptême du feu sur Radio Imo, mais vous connaissez déjà sur Radio Imo, bien évidemment, mais surtout sur le magazine Capital.fr, vous êtes très nombreux à suivre. Merci, à très bientôt, Julien. Maintenant, vous faites partie de nos experts. A très bientôt. Merci beaucoup, merci, à bientôt. Merci Julien Savelli, je rappelle que vous êtes président délégué de la FNIM, de la FNIM, et vous êtes avant tout un professionnel de l'immobilier. C'est bien pour cela qu'on vous a aussi invité. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé, ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De ma voix, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Sous-titrage ST' 501 Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin. Eh bien, nous nous retrouvons pour cette seconde partie des grands invités que nous avons sur le plateau. Alexandra Conçoit-Fuxac, vous êtes toujours avec nous, présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Vous êtes avant tout aussi promoteur immobilier dans la région de Biarritz. C'est quelle chance en bord de mer. D'ailleurs, je pense que vous avez un temps magnifique. Et Laurent Bimon, président de Century 21, qui était avec nous. N'est-ce pas, Guillaume ? Oui, rebonjour à tous les deux. Donc, on va attaquer cette deuxième partie de l'interview. Et puis, j'ai envie d'être abordé le marché post-confinement. On a vu la reprise. Mais est-ce qu'on va voir s'il n'y a pas aussi des comportements qui changent ? On en a beaucoup parlé, notamment des envies de changer de type, des envies de verdure, des envies de sortir un peu des centres-villes. Alors, j'ai envie de vous poser, commencer par vous, Laurent Bimon. On a beaucoup parlé de ça. Maison, pas maison, assiste-t-on ? Bel et bien, une hausse des recherches de maisons depuis le début du confinement. Et si oui, dans quelle région, dans quelle ville, cette tendance est-elle marquée ? Ou alors, est-ce que c'est un mythe, peut-être ? Alors, ce n'est pas un mythe, c'est quelque chose de réel. Il y a effectivement beaucoup de clients confinés dans un appartement qui ont envie d'acheter une maison. Ça, c'est ce qu'on a sur les recherches, entre autres sur le site Century 21 France. Ce qu'on observe aussi, c'est que tous ces projets resteront des projets et ne passeront pas à l'état de réalisation. En revanche, ce qu'on a observé, c'est que ça concerne des logements à environ 100 km de Paris ou à 30 km des grandes agglomérations françaises. Et que dans Paris, on a un exemple intéressant à Chartres. Chartres qui a réalisé la semaine dernière une quinzaine de ventes, ce qui ne s'est jamais réalisé dans cette agence. Et sur ces 15 transactions, il y en a 30% qui ont été faites à des Parisiens qui étaient confinés en résidence secondaire en location et qui ont choisi d'acheter un pied-à-terre à Chartres. Alors, je précise que ça concerne des CSP plutôt plus, de gens qui ont des moyens financiers et qui vont essayer de faire du télétravail trois jours par semaine et le reste à Paris. Donc, il y a un vrai phénomène de fond. Ce que je peux dire peut-être pour simplifier le propos, c'est que c'est un peu comme, vous savez, au 31 décembre, 1er janvier, les résolutions, le sport, l'abonnement à la salle de sport. Six mois après, il y a plus d'abonnements que de gens en salle de sport. Donc, il y a sûrement des gens qui ne passeront pas à l'acte parce que financièrement et parce qu'il y a les animaux qui vont reprendre aussi dessus. Mais c'est un phénomène qu'on observe. Il a un peu tout pour dire s'il est durable ou pas. D'ailleurs, on voit d'autres tendances. Juste pour compléter cette question, on voit d'autres tendances comme ça de comportement. On a beaucoup parlé des maisons, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? De acheteurs ou de vendeurs d'ailleurs ? Pour l'instant, les projets qui avaient été gelés sont revenus sur le marché. Les nouveaux projets évoquent tous un peu d'espace vert. Mais vous savez, en immobilier, il y a un élément qui est important, c'est de réussir à faire rentrer le rêve dans le budget. Et en général, il faut faire des concessions. C'est clair. Alors justement, on va vous poser une question à tous les deux. Et je vous propose que vous y répondiez à la suite. Alexandra va commencer par vous. On ne peut pas se mentir, les risques des défaillances d'entreprise risquent d'être massives dans les semaines, peut-être les mois qui viennent. En tout cas, les indicateurs tentent à penser qu'effectivement, il y a des entreprises qui ne survivront pas à cette crise. Est-ce que la possibilité d'un chômage qui est déjà plutôt aggravé dans notre pays, qui pourrait devenir un vrai chômage de masse, est-ce que, comme d'autres types de produits, ça pourrait avoir un impact sur certains marchés, sur certains territoires qui déjà n'étaient pas forcément très en forme sur le plan immobilier ? Et concrètement, est-ce que la perte de solvabilité d'une partie de la population pourrait impacter les prix ? Alexandra, François Fuxac. Bon, il est vrai que, vous savez, le gouvernement fait beaucoup pour les entreprises, notamment les entreprises du secteur de l'immobilier, du bâtiment, mettant en place des crédits, etc. Renforcer vraiment ce secteur pour qu'il puisse remplir son rôle et continuer à produire des logements, parce qu'on a un grand besoin de logements, que ce soit neuf ou ancien ou rénové dans ce pays, et qu'il faut produire. Donc, si nous, on produit ce très grand secteur qui génère 2 millions d'emplois, si nous, nous produisons, c'est autant d'emplois sauvés en France et préservés, voire redéployés sur des sujets de l'économie verte, dont on parlait, du développement durable, de l'informatique, la digitalisation, etc. Donc, il faut quand même bien avoir en tête aussi, donner quelques messages positifs sur le fait que des nouveaux métiers peuvent peut-être émerger plus rapidement que ce qu'on avait pu imaginer. Et en tout cas, nous, dans notre filière, on s'attache à véritablement préserver l'ensemble des emplois, à condition, bien sûr, que le gouvernement continue la compagnie d'entreprise pour nous permettre d'accélérer et d'accélérer cette reprise, et à condition que les élus locaux, par exemple, on n'en a pas du tout parlé depuis l'émission, mais c'est très important, que les gens comprennent, qu'il faut aussi des permis de construire pour produire des logements. Bien sûr. Et donc, les collectivités locales, les élus locaux, les pays, ne se mobilisent pas autour de nous, et je crois qu'elles vont commencer à le faire, mais elles ont été aux premières loges, malheureusement au front de la crise sanitaire pour le gérer au plus près des habitants. Et donc, maintenant, il faut déplacer un peu l'action pour pouvoir aider à la reprise des décisions d'urbanisme, notamment, et des permis de construire. Si tout ce monde-là se mobilise autour de nous et tout ça, une grosse partie de l'emploi sera préservée. Mais pour répondre vraiment à votre question, Sylvain, c'est l'impact sur les prix. Oui, il va y avoir, évidemment, très certainement, parce que l'économie va aller au ralenti pendant un moment, oui, il risque d'y avoir, évidemment, une érosion du pouvoir d'achat. J'espère qu'elle sera ponctuelle. J'espère qu'on va pouvoir faire repartir ce pays, comme je le disais, sur une nouvelle dynamique, sur des nouveaux métiers, sur un redéploiement de certaines activités, parce qu'on aura pris conscience de certaines choses, pris conscience qu'il faut, comment dire, aller certainement plus vite sur certains sujets. La numérisation, la dématérialisation, c'était des choses qui étaient affichées pour 2022, 2024, 2025 dans ce pays. Si on raccourcit tout ça, on va redévelopper. Si on fait redémarrer aussi, dans des conditions de préservation des consignes sanitaires, mais une activité qui est aujourd'hui en péril de sa vie, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration et le bar, si ce secteur-là ne repart pas non plus très, très rapidement, c'est tout le secteur du tourisme qui en pâtit. Et le secteur du tourisme, c'est un des premiers secteurs de l'activité française. Donc, qu'on pourrait très bien faire marcher sur une version franco-française, le temps que nos frontières se réouvrent avec l'étranger, et le faire en appartement à tout le monde. Et ça, c'est très important. Alexandra, entre les retards, vraiment, les retards sur les… On l'a vu, il y a beaucoup de programmes qui ne sont pas lancés, on va perdre, je crois, 100 000 logements, je crois, neuf. On va perdre 100 000 autorisations de construire, c'est-à-dire que dans l'année 2020, il est fort à parier qu'environ 100 000 logements de moins seront autorisés par rapport à l'année 2019. C'est-à-dire qu'il y en aura 100 000 de moins qui seront donc pas en chantier l'année prochaine. Donc, il faut absolument accélérer les choses, essayer de se mettre en mode « je rattrape le retard », secteur public, secteur privé, pour que ce ne soit pas une fatalité. En fait, il y a deux manières de voir les choses. Soit vous voyez le verre à moitié vide, soit vous voyez le verre à moitié plein, c'est toujours pareil. Moi, je veux voir le verre à moitié plein. Et je pense que beaucoup de Français sont comme moi. On a envie d'avoir des messages d'espoir et de se mobiliser, habitants, acteurs professionnels, fédérations, syndicats, gouvernements, élus locaux, pour voir comment on peut faire avec les moyens qui sont les nôtres, pour accélérer et essayer de rattraper une partie de retard. Il en va de l'emploi et du pouvoir d'achat des citoyens, de nous tous. Il faut absolument que nos emplois puissent repartir. C'est notre tissu, c'est vraiment le jus de la ponce qui fait que les personnes continuent de vivre normalement et d'envisager l'avenir sereinement et d'avoir confiance. Il faut qu'on ait les... D'accord, et ça ne passera pas par des baisses de prix sur certains marchés, selon vous ? Vous savez, la problématique du logement abordable, on parle de logement abordable, elle ne date pas de la crise du Covid-19. La crise du logement abordable en France, c'est-à-dire le besoin de produire plus de logements, abordable en France, parce que moi, je parle pour le neuf, mais je pense que Laurent dirait que dans l'ancien, c'est pareil. Il faut... Il date d'il y a quelques années déjà. Donc, on s'était déjà mobilisés avant la crise pour voir comment on pouvait produire plus de logements abordable. On a fait beaucoup de progrès avec les élus locaux. Vous savez que les promoteurs français produisent environ 30... Entre 30 et 35 % de logements sociaux en France sur leurs projets privés. C'est déjà une aide colossale. Et puis, on produit aussi, grâce à la Caisse des dépôts et conciliations, grâce au groupe Action Logement, et notamment avec leur filiale d'achat en bloc, du logement qu'on vend en bloc, on leur vend par paquet, et qui reviennent sur le marché sous forme de location bon marché. Dans des logements neufs, qui sont des logements connectés, durables, avec beaucoup d'espace vert, etc. Merci, Alexandra. Très important de savoir. Merci, Alexandra. Laurent Bimon, clairement, je sais qu'on vous a posé, pardonnez-nous, la question très souvent, mais voilà, c'est une question qui est récurrente. Est-ce que ça va avoir un impact sur les prix ? Là, on a une réponse d'Alexandra pour le neuf, pour les chantiers neufs. Est-ce que, pour l'ancien, c'est le cas ? Je l'ai dit, je ne sais pas. C'est un peu tôt pour savoir. Moi, je voudrais dire deux choses. La première, il ne faut pas noircir un tableau avant qu'il soit noir. On ne sait pas comment évoluera l'économie française et quel sera le niveau de chômage. Et puis, j'ai observé que, quand le chômage avait atteint des sommets en France, il y a encore peu de temps, ça n'avait eu strictement aucun impact sur les prix de l'ancien. Parce qu'on est sur un marché déficitaire, il manque en France entre 500 000 et 1 million de logements. Et que, mécaniquement, quand vous avez plus de gens qui veulent acheter que de gens qui veulent vendre, ça fait monter les prix ou ça les stabilise. Le deuxième sujet, c'est qu'il est probable aussi qu'on assiste à une façon différente d'envie de vivre, que peut-être les centres-villes des grandes villes soient un peu moins demandées et que les gens acceptent, grâce au télétravail, d'acheter des logements un peu plus loin des centres-villes, que ça ait un impact positif sur les prix en décélérant un peu la montée des grands centres-villes et en stabilisant les prix des premières ou secondes couronnes. Mais que dans tous les cas, ce qui va permettre aux prix de monter ou de baisser, c'est le niveau de taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt, aujourd'hui, restent au niveau où ils sont, je pense que les prix resteront assez stabilisés. Il y aura sûrement des corrections à droite et à gauche, comme il y a toujours eu en France. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui prétendent pour l'instant, comme les centaines de nos radamuses que j'ai entendues depuis le début de la crise, que les prix vont baisser de 5 ou 10 %. Il est bien trop tôt pour décréter ça. Laissons voir comment le marché réagit. Et je pense que si les taux restent au niveau où ils sont aujourd'hui, les prix devraient se stabiliser. Il faut dire deux choses peut-être pour conclure. La première, c'est qu'il y a 6 millions de fonctionnaires en France, ni touchés par le chômage, ni touchés par autre chose, et dont les revenus tomberont tous les mois. Et puis que pour les Français, acheter un logement pendant qu'ils ont un emploi, c'est une mesure de sécurité. Et quand on emprunte de l'argent en France, il y a des assurances pour le crédit. Et même si on n'a pas emprunté, on a une charge à payer qui s'appelle un loyer. Donc il faut relativiser les choses. Je ne sais pas si une montée forte du chômage en France sera synonyme de baisse des prix immobiliers. Ce n'est pas forcément certain. Ce n'est pas forcément certain. Merci, Laurent Bimon. Une dernière question. Il va falloir effectivement mettre un terme à cette deuxième partie extrêmement intéressante et n'ayez crainte, chers amis, qui nous écoutez. Vous aurez la possibilité de nous poser des questions. On tâchera, bien sûr, de vous y répondre. Moi, j'aimerais qu'on parle d'investissement locatif, parce que l'investissement, c'est un peu la colonne vertébrale des dispositifs. C'est une question que je vais vous poser à tous les deux, chacun dans votre périmètre d'activité. Alexandre, on en a parlé la semaine dernière avec le ministre. Est-ce que vous êtes favorable à la reprise d'un PTZ 100% d'un dispositif Pinel en suce du Denormandie sur l'ancien qui a déjà été mis en place par Julien Denormandie ? Est-ce que vous y êtes favorable ? Et est-ce que, question, est-ce que vous êtes tous les deux favorables à ce que le gouvernement, de façon peut-être artificielle, dope la consommation avec des outils ou des leviers fiscaux pour inciter l'investissement ? Pour rappeler que le dispositif Pinel est un dispositif qui permet de mettre des biens en location. Alexandra-François Fuxat. Je voudrais vous donner deux chiffres avec une enquête se loger qui a été conduite la semaine dernière et qui a produit des résultats tout à fait significatifs puisque l'immobilier arrive en tête comme placement préféré des investisseurs à 90% et qu'à titre de comparaison, l'assurance-vie et la bourse ne recueillent respectivement que 3 et 7% des suffrages. Donc, peut-on vraiment vous dire que le statut d'investisseur avant ou post-Covid reste un statut dont rêvent la plupart des Français, que ce soit pour investir pour leur maison, leur appartement en tant que résidence principale, que ce soit pour investir et mettre en location et préparer sa retraite, préparer l'avenir, tout ça, on l'a bien compris, on le sait. Donc, de quoi on parle aujourd'hui ? L'immobilier a toujours été, comment dire, soutenu par des dispositions fiscales parce que ça permet d'inciter les gens à flécher leur argent plutôt vers l'investissement dans la pierre plutôt que de le garder sous le matelas ou de thésauriser de l'argent qui rentre dans l'économie beaucoup plus utile à la collectivité que quand ils restent sous le matelas. Donc, ces dispositifs fiscaux, ils sont là pour ça. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est de redonner conscience aux gens, de les mobiliser et de leur dire ce qu'on est en train de faire avec vous ce matin. Ayez confiance parce qu'il y a de la matière, il y a de la visibilité, il y a des professionnels qui sont là autour de vous la plupart depuis 25 ans. Et donc, on sait précisément comment garantir, j'allais dire, un investissement pérenne. Mais il faut évidemment, avec peut-être une fiscalité plus appuyée en ce moment, que ce soit pour l'investisseur, parlons surtout d'investisseur, pour lui permettre d'être motivé, d'acquérir, d'acheter, pour compenser peut-être un délai plus long de réalisation de son projet, pour compenser le fait que la bourse est tombée et que c'est finalement… Je pense que fiscalement, ça ne me suit plus. Et puis aussi parce que la fiscalité est forte en France. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. On est malheureusement limité par le temps. Rapidement, une réponse sur cette question, Laurent Bimon. Est-ce que le gouvernement, notre politique fiscale, est un levier d'investissement favorable ? Alors, vous, vous êtes très concerné par le Deux-Normandie sur l'ancien, par exemple, ou c'est des dispositifs. Vous y croyez ? La réponse est clairement oui, il faut aider, mais il faut aider uniquement le neuf, pas trop l'ancien. On a fait en 2019 une vente sur quatre à investisseurs. Donc, les gens ne sont pas trompés. Ils ont bien compris que créer, acheter un logement pour mettre en location, c'est se créer du patrimoine avec de l'épargne forcée, en faisant rembourser une partie du crédit par le loyer du locataire. Mais si j'ai un message à passer, le neuf a plus besoin d'aide que l'ancien. Le marché de l'ancien ne produit rien. Donc, il faut aider un marché qui produit des logements neufs qui permettent de mettre nos marchés en location. Et donc, s'il y a bien un effort à faire, c'est sur les avantages fiscaux apportés pour les gens qui vont acheter des logements neufs, pas dans l'ancien. Moi, je m'y suis opposé. De Normandie, il est bien dans l'ancien pour rénover le parc immobilier qui a été un peu esquinté, mais certainement pas aider le marché de l'ancien. Je suis un des sols à le dire au effort. C'est comme si on aidait demain des gens qui vendent des moteurs d'occasion à les vendre mieux avec un avantage fiscal. Ça n'a pas de sens et dont ceux qui produisent des logements neufs. Merci, Laurent Vimon. C'est la fin de cette interview des grands témoins. Guillaume, je voulais juste profiter de votre présence, Alexandra François Cuxac et Laurent Vimon, car nous avons avec Guillaume Chazouillère et les équipes de Capital et de Radio Emo souhaité dédier cette émission positive, résolument résiliente. J'aime beaucoup ce mot de résilience à quelqu'un qui, à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié, qui était un ami, qui s'est Jean-Philippe Rodgéry, décédé trop tôt, parti trop tôt de ce foutu virus. Voilà, je souhaitais qu'on lui dédie très positivement cette émission et sachant que pour toujours et à jamais, bien évidemment, son amitié en ce qui me concerne sera gravée dans mon cœur. Voilà, c'est pour toi, Jean-Philippe. Guillaume Chazouillère, c'est la fin de cette émission avec la partie de nos grands témoins. Oui, nous passons à la partie numéro 2 ou 3, 1, 2, 2. À la partie numéro 2 avec, bien sûr, nos super experts qui nous attendent. Voilà, un grand merci, Alexandra François Cuxac, d'être venu sur le plateau. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre, effectivement, puisque la semaine dernière, nous étions avec le ministre du Logement, avec Laurent Vimon aussi, puisqu'on se quitte plus haut, avec Laurent Vimon, président de Centurion 21. Changez rien, j'adore votre t-shirt. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous pouvez vous lever juste comme ça pour la caméra ? C'est possible ? Génial. Merci, Laurent. Merci beaucoup, président de Centurion 21. On enchaîne tout de suite, les amis, pour Ça vous concerne, deuxième partie. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Chers amis, merci d'être avec nous pour ce 19e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Comme vous le savez, on va répondre à vos questions. C'est vous qui les posez sur le club. Dépropriez page Facebook de Capital. C'est le moment de retrouver nos experts avec cette deuxième partie, n'est-ce pas ? Mon cher Vincent, qui est avec nous, une experte d'ailleurs que l'on connaît bien, Vince. Oui, c'est Ganaëlle Soussens, avocate à Paris. Bonjour, Ganaëlle. Bonjour, Vincent. Une habituée du plateau. Une première question, donc, pour vous, de Denise de Montluçon. Son locataire étudiant refuse de payer son loyer. Alors, il explique que la fac est fermée depuis mi-mars et qu'il est parti se confiner chez ses parents et qu'il ne reviendra pas. Que peut faire Denise dans une pareille situation, Ganaëlle ? Alors, je crois que Denise peut rappeler au locataire ses obligations. Le locataire a signé avec elle un contrat de bail au terme duquel il doit le paiement du loyer, qu'il occupe ou non le logement. S'il part en vacances, par exemple, le loyer reste dû. Donc, Denise doit rappeler à son locataire ses obligations et l'inviter à donner son préavis. Et c'est seulement une fois qu'il aura donné son préavis et que la durée du préavis, le temps du préavis se sera écoulé, que le locataire sera délivré, dégagé de son obligation de payer le loyer. Mais jusqu'au dernier jour de validité du bail, il doit le paiement intégral du loyer à Denise, que la fac soit fermée, qu'il vive ou non dans l'appartement. Une deuxième question maintenant pour vous, Ganael, sous sens notre avocate. Inès du groupe Facebook Le Club des Proprios a acheté un studio en mars dans le cadre d'un investissement locatif. Au moment de l'achat, le vendeur lui avait assuré que la cage d'escalier allait être faite dans les trois mois et que les travaux étaient déjà financés par la copro. Or, une fois l'acte signé, Inès a appris que ses travaux étaient en réalité bloqués depuis plus d'un an en raison d'un copropriétaire qui se refuse à payer sa part. Alors, ça réduit fortement l'attrait de l'investissement locatif parce que le logement est donc plus difficile à louer. Elle dispose de quel recours, Inès, aujourd'hui ? Alors, à mon sens, pas d'un recours contre son vendeur parce que malheureusement, en droit ne compte que ce qui est écrit. Ce qui vous est dit, on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent et là, elle est vraiment dans un cas où malheureusement, si elle avait bénéficié d'un engagement écrit du vendeur, elle aurait été en meilleure situation. Mais surtout, en amont de sa vente, elle a dû recevoir l'ensemble des documents relatifs à la copropriété. C'était les PV des âgés des années passées et la liste des copropriétaires, la liste des dettes des copropriétaires. Et donc, dès avant de signer, elle avait déjà toutes les informations qui lui permettaient de savoir, de comprendre que l'un des copropriétaires était en situation d'impayé vis-à-vis de la copropriété. Donc, je pense qu'elle n'a pas réellement de recours contre son vendeur, en tout cas avec un résultat illusoire et ce n'est pas ce que je lui recommanderais. En revanche, maintenant qu'elle est dans les lieux, je crois qu'il lui appartient de faire pression auprès du syndic, peut-être par l'intermédiaire du conseil syndical, pour que le syndic agisse efficacement contre ce copropriétaire pour qu'il paye les charges qu'il doit et que les travaux soient enfin réalisés. Merci beaucoup, Daniel Soussens, pour ces réponses. Vous tapez sur Facebook le Club des Proprios, vous tombez sur le groupe Géré par Capital et vous posez des questions à nos experts. Sylvain, Guillaume, on revient tout à l'heure avec Marie Choplin, textier, notre notaire. Merci Vincent, on va marquer une petite pause pour revenir avec ces séries de questions très attendues par nos amis auditeurs. On va attendre cette troisième partie, on se retrouve tout de suite après ça. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant. Vous et moi, on se connaît bien, on se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com, Carole a eu son coup de cœur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Sous-titrage Société Radio-Canada L'appareil de confinement a mis un coup d'arrêt sur le marché de l'immobilier, impulsé bien sûr par la fermeture des agences immobilières, la mise à l'arrêt des chantiers de construction et aussi l'inquiétude des Français face à cette situation inédite. Cependant, les projets des Français étaient toujours là. Les portails immobiliers ont subi une baisse de leur audience la deuxième quinzaine de mars, mais très rapidement, les volumes de visites ont repris peu à peu des couleurs. Nous en parlions le mois dernier, les demandes de logements ne se sont jamais arrêtées. Au point même que depuis le 11 mai 2020, le volume de visites sur, bien ici, a même largement dépassé les chiffres de pré-confinement. Les demandes de contact avec les professionnels ont subi la même évolution. Alors qu'avons-nous constaté sur l'évolution et la typologie des recherches ? Sur bien ici tous métiers confondus, le nombre d'annonces vues a augmenté de plus de 130% entre mi-avril et début mai. En y regardant de plus près, les annonces de vente ont eu la croissance la plus forte, avec 138% de hausse. A noter même une hausse de 69% sur les viagés. Si la progression est moins importante pour les locations et les logements neufs, respectivement 116% et 109%, c'est aussi parce que ces deux marchés sont restés relativement actifs pendant la période de confinement. Alors, est-ce que la crise a donné de nouvelles envies aux Français, ou simplement conforter leur rêve immobilier ? Si on compare les annonces vues entre la première semaine de mars et la première semaine de mai, on constate clairement sur bien ici une hausse de l'ordre de 7% de la part des annonces de maison, au détriment de celles des appartements. Ça c'est important. Autre chose importante, on a pu observer une hausse de 43% du nombre de recherches intégrant des critères d'extérieur, que ce soit les balcons, les terrasses ou encore les jardins. En termes de zone de recherche, toutes les régions sont sollicitées sur bien ici, mais on observe une progression plus marquée pour les annonces situées en Normandie, plus 7%, en centre Val-de-Loire, plus 9%, et malgré tout une baisse relative pour l'Alsache, Champagne-Ardenne-Lorraine et Bourgogne-Franche-Comté, avec une baisse de l'ordre de 12%. Ces tendances seront malgré tout à confirmer dans la durée. Concernant les prix en fin, sachez que nous n'avons pas constaté de variations importantes sur les prix sur bien ici. Ce que nous savons par contre, ce sont que les internautes et les recherchants immobiliers sont revenus de manière très active sur le marché, et les professionnels aussi, les agences ont pu réouvrir, ils sont organisés pour assurer la sécurité de leur clientèle, de leurs collaborateurs, et mener à bien l'ensemble des projets immobiliers de leurs clients dans cette période, il est vrai, un petit peu particulière. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne. Ça vous concerne, troisième partie, chers amis, qui nous écoutez, votre séquence préférée, questions, réponses, très prosaïques, très pratiques, sur l'immobilier, toujours avec l'ami Vincent. Oui, et on a une dernière experte maintenant, c'est Marie Choplin-Texier, qui est notaire à Paris, à l'étude chevreux. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour à tous. Une première question nous est posée par Josiane en Bretagne, elle cherche à devenir propriétaire à Brest, elle a commencé plusieurs visites avec un agent immobilier, elle se demande comment se déroulera la signature de l'acte à distance, même en cette période post-confinement, est-ce que ça se fera encore à distance, est-ce qu'on peut revenir dans les études ? Oui, plusieurs solutions vont s'offrir à Josiane, bien évidemment en accord avec son notaire. Tout d'abord, effectivement, à ma connaissance, toutes les études aujourd'hui ont réouvert leurs portes, et peuvent de nouveau accueillir leurs clients en présentiel à l'étude. Donc voilà, avec toutes les mesures sanitaires qui ont été prises, bien évidemment, donc une distanciation physique, le port du masque pour le notaire et pour ses clients, du gel mis à disposition de tous. Voilà, les études sont désinfectées, nettoyées plusieurs fois par jour. Enfin vraiment, toutes les études ont mis en place toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires au contenu de la période que nous traversons. Donc ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est éventuellement l'établissement d'une procuration. Donc son notaire lui établit une procuration qui lui adresse. Donc là, deux possibilités. Nos outils ont vraiment été développés compte tenu de la période. Donc on a deux possibilités. Soit Josiane peut imprimer chez elle la procuration, la signer et la renvoyer à son notaire ou lui déposer à l'étude dans une boîte aux lettres dédiée à cela. Soit signer numériquement, c'est-à-dire que Josiane n'a pas forcément besoin d'imprimer de chez elle. Elle peut signer sur son téléphone ou sur son ordinateur, ce qui est quand même très facile. Troisième possibilité, la fameuse signature à distance. Donc via un système de visioconférence. Comme vous le savez, ce système a été mis en place durant la période du confinement pour notamment nous permettre de signer les actes solennels qui nécessitaient une présence physique indispensable. Mais voilà, pour un acte de vente, le notaire peut tout à fait recourir à cette signature à distance. Donc là encore, deux modes de signature à distance, deux possibilités. Soit Josiane est connue de l'étude et connue du notaire qu'elle va solliciter. Et dans ce cas, la procédure est assez simple, puisque le notaire va lui envoyer un lien de téléchargement d'un logiciel qui est très facile pour pouvoir disposer de cette visioconférence. Le jour du rendez-vous, tout le monde se connecte. Le notaire fait la lecture de l'acte à toutes les parties présentes pour cette vente. Et Josiane pourra signer la vente à distance ou la promesse de vente à distance. Ce qui complique un petit peu les choses, c'est si Josiane n'est pas connue du notaire qu'elle va solliciter. Là, il faudra qu'il y ait une procédure de certification de son identité qui se fasse au préalable. Et c'est sur ce système qu'on a un petit peu plus encore de difficultés aujourd'hui, même si tout tend à être simplifié. Mais il faudra qu'elle soit, via une première visioconférence, que son identité soit certifiée par un prestataire extérieur, pour qu'elle puisse, le jour du rendez-vous, se connecter à la visioconférence proposée par le notaire et que l'acte puisse être signée. Mais c'est donc possible, même avec la reprise de ces gestes barrières, les études reprennent et font attention aux mesures sanitaires. Les agences immobilières ont pu reprendre également les visites. Les diagnostiqueurs ont pu reprendre l'établissement de diagnostics avec toutes les mesures sanitaires nécessaires, bien évidemment. Donc, le marché immobilier repart progressivement. Deuxième question, Marie Choplin-Texier. Olivier du groupe Facebook, le club des proprios se sépare de sa femme. Il envisage de racheter la maison, acquise à 50-50 avec son ex-épouse. Celle-ci est estimée à 200 000 euros et il reste quelques 80 000 euros de crédit à rembourser. C'est ce que nous dit Olivier. Il se demande combien va lui coûter ce rachat de Soult et quels seront les frais à payer chez le notaire. J'aurais bien complété la question. Est-ce qu'il divorce à cause du confinement ou pas ? Ce n'est pas précisé. Je ne sais pas si vous voulez. Non, mais il s'est dit, c'est bon, tu dégages et je rachète la maison. C'est ça. Non, mais vous savez, il y en a beaucoup. Donc, à mon avis, des rachats de Soult, je pense qu'on va beaucoup souleter les notaires avec ça. Marie. Alors, tout d'abord, première étape, liquider le régime matrimonial d'Olivier et de son épouse. Donc là, partons du principe qu'ils sont mariés sous un régime de séparation de biens, puisqu'Olivier indique qu'il est propriétaire à hauteur de moitié avec son épouse de la maison. On va donc liquider leur régime matrimonial et établir la masse active et la masse passive pour déterminer le montant de la soultre. Là, dans le patrimoine d'Olivier, on a donc la maison qui vaut 200 000 euros, le prêt restendu pour 80 000 euros. On va avoir un actif net à partager de 120 000 euros qui revient pour moitié à chacun des époux, donc 60 000 euros pour chacun. Donc, les droits de chaque époux dans la masse s'élèvent à 60 000 euros pour chacun. Au niveau des attributions, si Olivier veut pouvoir récupérer la maison, il va récupérer la maison dans ses attributions pour 200 000 euros, à charge pour lui de rembourser le crédit à hauteur de 80 000 euros et de verser une soultre à madame pour 60 000 euros. Dans les attributions de madame, on va retrouver la soultre qu'Olivier va lui devoir à hauteur de 60 000 euros. Il devra lui verser une soultre de 60 000 euros compte tenu des éléments financiers qu'il a pu nous communiquer. Sur les frais et les droits, la liquidation va générer ce qui s'appelle un droit de partage. Ce droit de partage, il est de 2,5 % de l'actif net, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, il s'élèverait à 3 000 euros. Le droit de partage, c'est vraiment ce qui est dû à l'État pour pouvoir partager entre les époux. À cela, il faut ajouter ce qui s'appelle une contribution de sécurité immobilière, qui est de 0,10 % de la valeur du bien immobilier. Donc là, on est sur un montant de 200 euros. Et les émoluments TTC du notaire, qui là, en l'occurrence, s'élèverait à 1 700 euros, qui représentent 0,65 % TTC de la valeur des biens partagés. J'ai une question complémentaire juste pour savoir. Quand vous parlez de 0,8 %, c'est sur la valeur de la soultre ou la valeur totale du bien ? 0,65 % de la valeur du bien. De la valeur totale du bien. Même si la soultre ne correspond qu'à 20 ou 30 % du bien. Exactement. Bon, ce ne sont plus les mêmes proportions là quand même. Merci beaucoup Marie-Choplin-Texier. L'Étude Chevreux à Paris. D'autres réponses, d'autres questions le mois prochain ? Et vos questions à poser sur le groupe Facebook, le Club des Proprios, Sylvain Guillaume. Merci Vincent, merci beaucoup. Merci Marie-Choplin-Texier. Notaire, études chevreux. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine séquence qui va suivre avec Droit dans l'IMO, avec celui qu'on ne présente plus, l'astre de l'immobilier, Stéphane Moquet, le directeur général d'Orpi. A tout de suite. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Droit dans l'IMO, avec Stéphane Moquet, directeur général d'Orpi France. Eh bien, nous revoici toujours dans ce 19e rendez-vous du grand rendez-vous de l'immobilier avec nos amis de Capital, avec les équipes de Rabiot-IMO. Merci d'être avec nous, vous l'avez remarqué chers amis, c'est un peu particulier comme séquence puisque nous sommes tous à distance. On va tâcher, sans faire de fausses prophéties, de se retrouver en studio peut-être courant joint si bien sûr les protocoles sanitaires sont efficaces. En tout cas, on a souhaité avec les équipes de Capital et en particulier mon complice Guillaume Chazoulière, garder le lien avec vous pour vous donner toujours en lien continu l'information et c'est normal. C'est la dernière séquence d'ailleurs, avant la conclusion du grand rendez-vous de l'immobilier, 19e édition avec notre ami Stéphane Moquet, c'est Droit dans l'IMO. Bonjour Stéphane. Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Stéphane Moquet, directeur général d'Orpi France, premier réseau immobilier français. Alors, première question Stéphane, je pense que la reprise post-confinement, maintenant on est quasiment à une semaine de la sortie, est-ce que l'activité selon vous a bien repris ? On voyait des frémissements avant le déconfinement, tant en termes d'audience ou d'appel dans les agences. Effectivement, ça a été au-delà même de nos espérances, il y a eu une activité qui a été très soutenue la semaine dernière, très soutenue parce que beaucoup de projets avaient été interrompus le 16 mars et on a vu de nombreux compromis se signer dans le réseau la semaine dernière. On a vu l'audience, évidemment, d'Orpi.com redémarrer très fortement. Et puis aussi, et ça ce sont des signes très encourageants, de nouvelles estimations. Ça veut dire des Français qui n'avaient pas encore mis sur le marché des biens à vendre et qui aujourd'hui sollicitent nos agents immobiliers pour faire l'évaluation de leurs biens. Donc, on a, et c'est aussi valable pour la location, on a une activité qui est repartie vraiment très intensément. Alors, c'est positif, il faudra évidemment qu'on puisse le mesurer dans le temps et voir si ce n'est pas juste un report des intentions du mois de mars qui se reporte là sur le mois de mai, mais si cette reprise, elle est pérenne, même si on a quelques sondages qui nous semblent très positifs pour l'avenir. Alors, justement, droit dans l'himo, c'est une séquence très pratique pour vous, acheteurs ou vendeurs. Stéphane Moquet, vous êtes expert, bien évidemment. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui serait dans l'intention de vendre et qui peut-être dirait, je vais peut-être attendre un peu, peut-être différer mon projet. Est-ce qu'il faut vendre maintenant ? Réponse aux auditeurs. Stéphane Moquet. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est que certains pourraient penser que les prix vont baisser. Il faut quand même voir que sur des marchés tendus, il y en a de nombreux, dans les grandes agglomérations, par exemple, il y avait une telle demande que le marché était très déséquilibré et que les prix restaient élevés. Aujourd'hui, quand on sonde nos clients, près de 83% des acquéreurs disent, pardon, des vendeurs disent ne pas souhaiter reporter leur projet. Donc, ils sont toujours dans l'intention de vendre. Et parmi les 17% qui ne souhaitent pas encore se positionner tout de suite, il y en a près de 70% qui disent, on va attendre quelques semaines pour voir comment ça se passe. Et du côté des acquéreurs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a près de 90% des acquéreurs qui disent vouloir continuer d'acheter ou de voir un peu comment se passe la reprise. Mais très peu sont dans l'intention d'abandonner le projet. Donc, on va avoir sur des marchés tendus toujours une offre qui est quand même assez rare et beaucoup de demandes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a vu les taux d'intérêt légèrement remonter et que même si ce n'est pas handicapant pour le projet, il faut quand même faire attention dans les mois à venir. On reste avec un coût d'acquisition, un coût de crédit qui reste très faible. Et même s'il y avait une légère baisse des prix, il faut faire attention à ce que finalement, le consommateur ne le paye pas dans des taux d'intérêt qui seraient remontés. Donc, moi, aujourd'hui, la demande, elle reste très soutenue. Il y a aussi beaucoup de Français qui n'avaient pas l'intention de vendre ou d'acheter et qui, dans le cadre du confinement, ont des nouveaux projets de vie. Malheureusement, il y a eu certainement des gens qui se sépareront ou ceux qui souhaitent, et on le voit dans les intentions sur le site Internet, recherchent maintenant un espace extérieur, un jardin, un balcon. Ça veut dire qu'il y a une demande qui est quand même très importante et qui est nouvelle, qui sont aussi dues à cette période de confinement où certains ont eu du mal à vivre dans le logement qu'ils avaient aujourd'hui. Donc, tout indique à ce que la situation amène nos citoyens à plutôt continuer de vendre aujourd'hui. Je ne leur recommanderais pas d'attendre parce qu'on est dans un marché qui est extrêmement tendu. Alors, justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, les audiences sont revenues, les projets sont toujours là. Donc, pour l'instant, rien ne permet d'imaginer une baisse des prix, mais on le verra dans les jours, les semaines à venir, bien évidemment. Dernière question, les gestes barrières ont été mis en place, les gestes sanitaires ont été mis en place. Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs pratico-pratiques, que ce soit des personnes qui cherchent une location, que ce soit un syndic de copropriété ou pour une transaction immobilière ? Quels sont les bons gestes à avoir, Stéphane Moquet ? Alors, on a mis en place à la fois un guide sanitaire pour l'ensemble de nos associés et de nos collaborateurs et nous mettons en place, lorsqu'il y a des visites, qu'elles soient pour des estimations, des locations ou pour des visites d'acquéreurs, en place des procédures. Elles sont très claires. Évidemment, il faut respecter les gestes barrières. On impose, par exemple, le port du masque pour des visites. On limite aussi le nombre d'intervenants pour une visite. Probablement autour de deux personnes maximum, pour éviter évidemment de ne pas respecter les règles de distanciation. Donc, tout est mis en place pour que l'ensemble des gestes et des mesures sanitaires qui doivent être respectées puissent l'être dans le cadre de toute visite immobilière. Si ce n'est pas le cas, nous ne ferons pas de visite si évidemment ces gestes-là ne sont pas respectés. Nous sommes très fermes dans notre réseau. On peut dire aux futurs accueureurs qui nous écoutent de bien s'assurer au préalable, avant de faire quoi que ce soit, de s'assurer que les protocoles soient bien respectés parce que c'est aussi une exigence qu'ils ont vis-à-vis des professionnels. Tout à fait. Et d'ailleurs, on a mis en place des documents de consentement, à la fois de l'acquéreur, à la fois du vendeur, à la fois d'un candidat locataire, pour effectivement préciser que les gestes ont été mis en place et ont été respectés. C'est un consentement tripartite qui permet d'assurer à tout le monde que nous avons travaillé dans le respect des mesures sanitaires. Acheter, louer et vendre en toute sécurité. Merci beaucoup Stéphane Moquet. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Orpi France. Et c'est vous qui, droit dans les mots, chaque mois, nous donnez un petit peu la ligne à suivre. On vous retrouve Stéphane d'ailleurs le mois prochain pour votre prochaine séquence. A tout de suite pour la fin de l'émission. C'est le temps de nous quitter. Merci à vous. Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valancy. Eh bien voilà, le 19ème rendez-vous, 19ème numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. Merci vraiment de nous suivre. Merci aussi d'être là, de nous poser les questions, les questions qui vous concernent en matière immobilière. N'hésitez pas, le club Les Proprios sur la page de Capital. Et bien sûr, on va remercier toutes les équipes, Guillaume. Oui, merci encore à tous. Et puis rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission dont on vous réserve la surprise. On n'a pas encore le sujet, mais on va vite fait le trouver. Alors, il est possible d'ailleurs, selon bien évidemment les protocoles de sécurité en vigueur, que la prochaine émission peut-être la ferons-nous en studio. Pour l'instant, on ne sait pas tout à fait encore. En tout cas, une chose est sûre, chers amis qui nous écoutez, on reste au taquet pour justement maintenir le lien avec vous et vous donner toutes les informations utiles. Merci à l'ensemble des équipes de Radio Imo et de Capital. Mention spéciale à notre réalisateur Nicolas Sandanasamy, qui a bien mouillé la chemise pour réaliser ce numéro. Il me reste à vous dire, au mois prochain, protégez-vous bien, faites attention et gardez bien les distances. A très vite. Salut à tous. Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bienici.com, le site immobilier Nouvelle Génération, à retrouver sur radioimo.fr et capital.fr.